Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui a lieu le salon des formations supérieures de l'Orne. Ce salon se déroule sur le pôle universitaire d'Alençon. C'est le rendez-vous incontournable pour les futurs étudiants et apprentis. Suivez le guide. Sous-titrage ST' 501 Bonjour madame Ramier. Bonjour. On ne va pas se projeter mais revenir en arrière. Imaginons que vous êtes au lycée. Vous êtes donc lycéenne et cherchez une formation supérieure. Qu'est-ce qui pourrait vous attirer et vous pousser à venir étudier à Alençon ? Alors je serais très intéressée par bien sûr l'offre de formation, les contenus mais aussi le fait que nous sommes dans un endroit extrêmement adapté, vaste. Le pôle universitaire, c'est un campus avec tous les services, le restaurant universitaire, la maison de l'étudiant, la bibliothèque. Et on se sent vraiment dans un espace dédié à l'enseignement supérieur. Bonjour monsieur Artois. Vous êtes l'élu au niveau de la culture. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes actions culturelles qui sont menées en faveur des étudiants ? Beaucoup de choses, beaucoup d'activités culturelles sur Alençon mais sur le territoire aussi de la communauté urbaine. C'est la scène nationale, c'est la luciole, la scène des musiques actuelles mais c'est également un réseau de médiathèques. C'est également un conservatoire à rayonnement départemental, c'est un musée. Donc il y a vraiment une offre très importante et en particulier aussi bien sûr pour les étudiants. Je vous remercie beaucoup monsieur. L'an passé nous laissions 15 secondes aux étudiants pour présenter leur formation. Cette année on ne va vous lancer que 10. Chiche, c'est parti. Du coup l'ergothérapeute c'est un professionnel de santé qui va permettre de faire un équilibre entre l'environnement de la personne, sa situation et ses activités. Top. Donc la podologie c'est un métier de la rééducation basé sur le soin avec tout ce qui est troubles cutanés ainsi que tout ce qui est troubles statiques avec la podologie, la réalisation de semelles et l'utilisation de la biomécanique. 10 secondes, top. Alors le DUT GLT c'est la gestion des flux, du commerce, du management, de l'import-export, de nombreuses rencontres et surtout un emploi assuré à la fin de la formation. Et le challenge réussit à 9 secondes. Et top. Donc dans la formation Clio nous occupons des flux dans l'entreprise que ce soit en entrée et en sortie. Et nous avons également une partie ergonomie et qualité de production pour s'assurer que ce que nous produisons est bien conforme à nos attentes. Top chrono. Alors le DUT GMP, donc génie mécanique et productique, c'est un DUT qui nous apprend à concevoir un produit de l'idée de base jusqu'à sa réalisation. Et on inclut dedans l'éco-conception et le développement durable. Le DUT Carrière Sociale c'est deux options, gestion urbaine et service à la personne qui nous permettent de travailler dans le domaine social, notamment à travers des associations pour le secteur des SAP et dans les mairies pour le secteur des gestions urbaines. Merci beaucoup. Au pôle formation UIMM, on va vous former à la maintenance, l'outillage et la conception, soit en BTS, soit en bac pro, tout ça en alternance et par la suite les formateurs pourront nous orienter vers des entreprises. Alors l'ISPA c'est un institut super de plasturgie à l'Ansonnet, donc on est en BTS alternance, ça dure deux ans et après ce BTS il y a une poursuite d'études en licence ou en école d'ingénieur. L'antenne de droit de Damini c'est le métier d'administration des collectivités territoriales, la licence pro notaria et les deux premières années de droit, de licence de droit. IRFSS, institut régional de formation sanitaire et sociale, nous avons des formations dans le paramédical type infirmier ou dans le social et un secteur de formation continue, des formations courtes sur une ou deux journées. Groupe ISF, organisme de formation présent sur Alençon et Le Mans depuis un peu plus de 40 ans maintenant, une offre de formation tertiaire, commerce, logistique, numérique, bac à bac plus 5 pour tous nos étudiants locaux. Par contre ça ne va pas du tout, c'était 10 secondes. Oui mais bon, beaucoup d'actu à l'ISF et en plus je rajoute une, l'ISF devient ADN formation 1er janvier 2020, donc un grand groupe de formation inter-région, donc Normandie et Pays-la-Loire, donc voilà, beaucoup d'actu chez nous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonjour Chantal, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre cafétéria s'il vous plaît ? Alors pour le salon d'aujourd'hui, je vous propose des sandwiches, des formules avec campus nordique, ciabatta, des boissons, du café, du chocolat, du thé, à votre convenance pour la journée. Donc Alexandre, tu es lycéen, tu viens de parcourir le salon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as retenu ? Alors moi en fait à la base, je suis venu plus pour voir s'il y avait un petit peu des choses vers le cinéma. Je n'ai pas trouvé mon bonheur, par contre j'ai trouvé juste là-bas quelque chose qui parle un petit peu du stream, les youtubeurs qui font des lives. Et moi j'ai bien aimé parce que justement, comme pas mal de jeunes de notre époque, je regarde des youtubeurs faire des lives et tout, et il y avait une question que je me posais, ils ont pu répondre à mes attentes et ouais j'ai bien aimé, c'était sympa. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez noter d'emblée que les portes ouvertes du pôle universitaire d'Alençon auront lieu le 31 janvier et 1er février. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine sur InstuTV. . . . . Sous-titrage ST' 501